Parler de mathématiques à des non-mathématiciens, c'est toujours très très difficile. Il y a en fait deux choix. Certains collègues font le choix de parler vrai, de parler de mathématiques difficiles sans se protéger. Et le résultat du cours, c'est que le public n'y comprend rien. Mais il arrive souvent que le public, cependant, soit fasciné, soit fasciné par cette non-compréhension. Et c'est un fait véritable qu'on constate très souvent dans des conférences. Et l'autre méthode, ça consiste à tricher, c'est-à-dire à ne pas parler de mathématiques et à parler autour des mathématiques, de présenter une vision un peu impressionniste. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc ne vous attendez pas à ce que je parle vraiment de mathématiques. Mon but, si j'ai bien compris, c'est de vous présenter un parcours, un parcours professionnel, un parcours passionné, un parcours de vie. Donc je vais parler autour des mathématiques, mais pas vraiment de mathématiques. Voici une photo que j'ai trouvée sur ce truc, les copains d'avant, vous savez, ces photos où on trouve les classes. Je suis quelque part là-dedans. J'aime beaucoup l'idée de ne pas savoir où je suis. Mais cette photo, je la mets parce qu'elle correspond à quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'école. Je dois énormément de choses à l'école et en particulier aux instituteurs qui sont au fond de cette photo que je reconnais. Et je vais vous montrer l'un d'entre eux, monsieur Achille. Monsieur Achille qui était mon professeur de CM2, à l'époque je disais la septième. Et ce monsieur a été probablement à l'origine de mon premier émerveillement mathématique, mon premier émerveillement géométrique. Alors c'est une petite chose, je vais vous la raconter. C'est tout petit, mais c'est sans aucun doute le premier souvenir mathématique que j'ai. Donc nous étions en septième et monsieur Achille dit aux élèves, alors que nous étudions les triangles équilatéraux, les carrés, les pentagones, etc. Monsieur Achille pose la question à la classe, quel est le polygone qui a le plus de côté ? Et voilà que les élèves commencent à parler, à répondre. Il y a les hexagones, les heptagones, il y avait des élèves très savants qui connaissaient des mots compliqués, comme les octogones, les nonogones, les décagones. Et je me souviens, avec beaucoup d'acuité, donc j'étais encore une fois en CM2, je me souviens que sans que j'y pense, j'ai dit le cercle. Et en effet, vous voyez, le cercle c'est un polygone à une infinité de côtés. Et j'ai dit ça, et le souvenir très précis que j'ai, c'est le sourire du maître. Et je me souviens de ce plaisir double, c'est-à-dire d'une part le souvenir du mathématicien, la première fois, en quelque sorte, que je comprenais que j'avais une vision de l'infini, de posséder limite, qui est vraiment au cœur des mathématiques, une espèce de plaisir intellectuel, personnel, et en même temps, il faut bien le dire, le plaisir de faire plaisir au maître. Le plaisir de voir que M. Achille était content de moi. Et d'une certaine manière, c'est une chose qui fait partie de la vie du scientifique. Nous faisons de la recherche à la fois pour notre plaisir personnel, pour notre plaisir intense, et aussi, je crois qu'il ne faut pas le nier, pour le plaisir des autres et pour partager avec d'autres. Alors je voulais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est importante pour moi, c'est un très bon souvenir. Alors, ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, c'est une espèce de parcours. Ce parcours, je voudrais vous le raconter à travers du filtre suivant. Qu'y a-t-il de commun entre ce petit garçon, qui était en quatrième, et là aussi, cette photo, je me souviens très bien, le moment précis où mon père avait pris cette photo, je me souviens de mon état d'esprit à l'époque, et je me souviens parfaitement que c'était l'époque merveilleuse où certains enfants apprennent la géométrie avec passion. C'est le moment où j'avais, pour simplifier, compris le théorème de Pythagore, pourquoi il est vrai, comment il est vrai, ce qu'est une démonstration, ce qu'est la vérité mathématique, ce qu'est la vérité géométrique. Et je me souviens de cette passion. Et en même temps, je suis étonné, quand je vois ce petit garçon, de voir ce qu'il a de commun avec cet autre petit garçon. Qu'y a-t-il de commun entre nous deux ? Les questions mathématiques auxquelles je pense sont bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiquées que celles qui étaient dans ma tête quand j'avais 14 ans. Et puis pourtant, il y a quelque chose de commun et des choses énormément différentes. En gros, pour simplifier, je dirais que le petit garçon à gauche voyait les mathématiques comme un refuge, comme un moyen de se cacher, en quelque sorte, de l'agression extérieure. Et le petit garçon, vous voyez à droite, il essaye au contraire de partager le plus possible, de collaborer le plus largement possible avec le plus grand nombre possible de collaborateurs à tous les niveaux. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à travers quelques exemples. Alors, vous voyez, le petit garçon à côté, à gauche, j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dans sa tête. Alors, je vous propose de lui ouvrir le crâne un peu et d'étudier ce qu'il y a dans cette tête. Alors, franchement, vous voyez, je vous montrerai que le côté gauche, parce que j'ai aussi ma face cachée que je ne vous montrerai pas. Alors, voilà le plan de mon exposé. On va regarder un peu dans chacune des cases de mon cerveau gauche et on va se promener un petit peu dans chacune d'entre elles. Commençons par le premier, les actions du groupe Affin. Et voici le théorème principal de ma thèse, qui date de 1979. Je suis un peu terrifié de voir ça, parce qu'en même temps, en même temps, j'en suis extrêmement fier. En même temps, ce théorème qui date d'il y a près de 40 ans est encore aujourd'hui un théorème que je pense intéressant, qui intéresse encore aujourd'hui les mathématiciens. Je pense que c'était une des premières fois qu'on mettait en évidence ce qu'on appelle un phénomène de rigidité différenciable. Et en même temps, je vois ça et je me dis, mais qui peut comprendre ça ? Dans cette salle, à part, j'ai vu quelques collègues ici, mais à part ces quelques collègues, comment se fait-il que j'ai pu passer deux ou trois ans de ma vie à réfléchir à ces choses extrêmement abstraites, extrêmement difficiles à communiquer, et pourtant qui m'ont procuré un plaisir, un plaisir intense, mais un plaisir que j'avais beaucoup de mal à partager avec d'autres. Alors, je ne vais pas tenter de vous expliquer de quoi il s'agit. Je me suis posé la question, est-ce que je peux expliquer à des gens, des gens normaux comme vous, est-ce que je peux expliquer ce qu'est ce théorème, dans quel contexte il se situe ? Et la réponse est non, je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, pour être très, 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 très général, mais de manière très frustrante pour moi, c'est de vous dire la chose suivante, c'est que certains objets mathématiques fascinent parce qu'ils sont symétriques. Vous avez ici le dodecaèdre, tel qu'il a été dessiné par Léonard de Vinci, si je ne me trompe pas, et ce dodecaèdre fascine les mathématiciens, les philosophes et tant d'autres depuis Platon, depuis très longtemps, et il les fascinent à travers l'existence de symétries. Vous voyez, ce dodecaèdre, je peux le tourner dans tous les sens, il est toujours le même. Et en fait, s'il s'agissait de dire en quelques mots de quoi parler le théorème précédent que vous avez vu, eh bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il s'agit de caractériser un objet à travers ses symétries. Mais je me sens confus de devoir vous dire ça de manière tellement pauvre, et je me sens un peu incapable de communiquer ça. Et cette incapacité à communiquer, je peux vous garantir que j'en souffre encore, et beaucoup de mathématiciens en souffrent, même si ça fait partie du travail, ça fait partie des mathématiques, leur complexité et leur abstraction. Alors revenons et cherchons à une autre zone dans mon cerveau. On va aller dans la deuxième zone. Voici ce qui m'est arrivé juste après ma thèse. À vrai dire, le lendemain. Le lendemain de ma thèse, moi, le petit Étienne, qui n'avait jamais pris l'avion, a pris l'avion et s'est retrouvé à Copacabana. J'habitais tout au bout, là, le bout de la plage, avec vue sur la mer. Je venais de l'île, je n'avais jamais vu le soleil. Et voilà, j'arrive là. Et pour les mathématiciens qui sont dans cette salle, cette plage a une très, très grande réputation pour des tas de raisons, pas seulement touristiques, mais parce qu'un grand théorème a été démontré tout au bout, exactement là où j'habitais, par le grand mathématicien Smail, qui, à la fin des années 50, au début des années 60, a découvert sur la plage un objet mathématique abstrait, qu'on appelle le fer à cheval de Smail, qui a été une révolution dans la compréhension des systèmes dynamiques. Et moi, j'habitais là, et j'ai passé deux ans là-bas, mais qui ont été très importants pour ma formation intellectuelle. Mais je peux vous dire la vérité. La vérité, c'est que vous pouvez croire que j'ai passé deux ans sur la plage, mais non, j'ai passé deux ans ici, dans cette bibliothèque, qui est la plus belle bibliothèque d'Amérique du Sud. Je suis un rat de bibliothèque. Je passe ma vie dans les livres, je lis, je lis, je lis. Et cette bibliothèque a, parmi les avantages d'avoir énormément de livres, elle a aussi l'air conditionné, ce qui est très important à Rio. Et en tout cas, voilà, là, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai rencontré des tas de gens. J'ai appris à faire des mathématiques différemment de ce qu'on faisait en France. Vous savez, les mathématiques françaises ont cette réputation de la rigueur, et, autant le dire, de manque de chaleur. Et en arrivant au Brésil, j'ai compris qu'on peut faire des mathématiques tropicales. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'ambiance est chaleureuse, on peut discuter de mathématiques dans toutes sortes de circonstances, on peut dire des bêtises. J'avais des étudiants qui avaient presque mon âge. C'était un moment merveilleux de formation intellectuelle. C'est un moment où j'ai appris des tas de choses, à commencer par, Pascal y faisait mention, les flots d'anosophes. Alors, les flots d'anosophes, c'est quelque chose qui est un peu dans l'esprit du fer à cheval dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vais vous montrer deux images pour vous montrer un peu l'évolution. La première image, c'est une image qui illustre un peu ce qu'est un flot d'anosophes. C'est un système dynamique, et puis il y a des directions où ça se dilate et il y a des directions où ça se contracte. Peu importe, le but d'aujourd'hui n'est pas de faire des mathématiques, mais je voulais vous montrer cette image qui, vous la voyez, a été tracée vaguement au crayon sur une feuille de papier et elle est extraite de mon habilitation. Et quelques années plus tard, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'apprendre à faire de vraies images et d'essayer de transmettre des mathématiques à travers des images, à travers de la couleur, à travers du mouvement. Et ceci est un peu moche. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion, avec Joss Lest, dont on se parlera tout à l'heure, de faire d'autres images un peu plus sophistiquées, comme celle-ci, qui est en fait la même chose, c'est un flot d'anosophes, qui est un concept très important dans les systèmes dynamiques. Tout à l'heure, je vous expliquerai ce qui m'a amené à faire ce genre d'images et comment j'ai pu pratiquer ces images. Ce séjour au Brésil, outre le fait qu'il était initiatique, a été pour moi une occasion extraordinaire de rencontrer des collègues. Et parmi ceux-là, un qui est vraiment merveilleux, c'est Jean-Christophe Yocos, qui est malheureusement décédé il y a peu, qui était comme moi, coopérant militaire, comme on disait à Rio. Et vous voyez la photo de Jean-Christophe à gauche et de moi-même à droite. En 1981, à l'époque, nous étions jeunes et nous avons tellement partagé de mathématiques que je n'oublierai jamais ces moments. Alors, revenons un peu toujours dans la période de formation. Vous comprenez qu'encore à l'époque, je suis presque encore un étudiant. J'apprends. J'apprends énormément. Et j'ai eu une deuxième occasion de faire une visite. J'ai visité les États-Unis où j'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme, Denis Sullivan. Denis Sullivan est un des plus grands mathématiciens, je crois, du 20e siècle. un extraordinaire communiquant, un extraordinaire mathématicien des tas de domaines, la topologie, la dynamique. Et quand je l'ai rencontré, c'était l'époque où il faisait de la dynamique holomorphe, comme on l'appelle. Et ça a été pour moi aussi une école extraordinaire de pouvoir rencontrer au jour le jour, à toutes les heures du jour et de la nuit. Denis n'hésitait pas à me téléphoner la nuit pour me faire part de ses idées. J'ai vu comment un théorème peut surgir, comment il peut être construit, comment la création peut arriver. J'ai vu Denis démontrer ce qu'on appelle le non-wandering théorème. J'ai vu comment il démontrait ce théorème par tentative. Il faisait tellement d'erreurs. C'était toujours faux ce qu'il faisait. À chaque fois, il corrigait, il revenait en arrière, il recommençait, il recommençait. Et puis, le résultat est un théorème magnifique et dont j'ai vu la gestation. Et ces moments ont été aussi très importants pour moi, la modestie d'être capable de montrer toutes ces erreurs. Alors, il s'agit donc un peu de mathématiques. On prend un nombre complexe, on l'élève au carré, on rajoute C, et puis on continue et on regarde ce que ça donne. Voilà ce qu'est la dynamique holomorphe. C'est très, très simple dans la définition et puis c'est très compliqué dès qu'on essaye de voir ce qui se passe. Alors, pour vous montrer un tout petit peu ce dont il s'agit, je vais vous montrer un extrait d'un film que j'ai fait bien plus tard et encore une fois, je vous dirai tout à l'heure dans quelles circonstances j'ai fait ce genre de film qui illustre un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu le genre de mathématiques qui sont derrière. Alors, voici, on y va, ça dure, je crois, une minute, on y va, admirer. Pour une fois, je ne vous explique pas tout. Imaginez l'ensemble de Mandelbrot comme une île noire entourée par une mer tropicale dont vous voyez les fonds sous-marins. Je vous le dis, vous êtes en train d'observer des détails vraiment microscopiques. Si l'ensemble de Mandelbrot avait la taille d'un terrain de football, eh bien, nous allons examiner des détails de la taille d'un atome, à peu près un millionième de millimètre. de la taille 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 Vous vous demandez peut-être pourquoi je me suis intéressé à tout ça. D'abord et avant tout parce que c'est joli et que la compréhension de ces objets m'a procuré beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est une raison suffisante pour y consacrer du temps. Mais aussi parce que dans ces transformations qui paraissent si simples, il y a comme l'essence de ce qu'est le chaos si important dans la science d'aujourd'hui. Des choses simples engendrent des structures riches. Étudier des phénomènes compliqués dans leur incarnation la plus simple possible, c'est souvent ça le rôle du mathématicien. Voilà. Alors, je passe maintenant à une autre période qui est aussi importante pour moi. C'est après ces stages initiatiques en quelque sorte au Brésil et aux États-Unis, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est d'arriver à la fondation de l'École Normale Supérieure de Lyon où un département de mathématiques était à créer. Et vous voyez, c'est au quatrième étage de ce bâtiment, c'est les mathématiques. Et ça a été une aventure assez extraordinaire, et en particulier à travers une chose qui, pour moi, est très très importante et qui est devenue fondamentale dans ma vie de scientifique, c'est l'enseignement. Vous avez ici le portrait de Saint Cassien. Saint Cassien est le Saint-Patron des enseignants. Vous voyez, ça se voit, il est plus grand que ses élèves. Cette personne est très intéressante puisque, bien qu'elle soit le Saint-Patron des enseignants, quelques années plus tard, le 13 août 363, il a été assassiné par ses élèves à coup de stylet. Alors, pour moi et pour beaucoup de mathématiciens, la filiation est extrêmement importante. Vous avez là une photographie de mes anciens doctorants qui a été prise à l'occasion de mon anniversaire des 60 ans où ils ont fait une magnifique fête pour me remercier. C'était un grand moment pour moi, mais je crois que c'était un moment intéressant pour eux aussi. Cette filiation est vraiment très importante. Je vais vous montrer une image que j'aime bien aussi. Il y a un site Internet que les matheux aiment beaucoup qui s'appelle Math Genealogy, où presque tous les mathématiciens sont dans la liste. et on peut trouver comme ça sa généalogie mathématique. Le nom de son directeur de thèse, du directeur du thèse, du directeur de thèse, du directeur de thèse, du directeur de thèse. Et vous avez ici une représentation de, je ne sais plus combien, c'est marqué 30 000 mathématiciens ordonnés grâce à... par leur filiation. Alors vous voyez, il y a des nœuds importants. Alors on peut zoomer, pas ici, mais on peut zoomer. Les nœuds importants, vous pouvez deviner, c'est les Gauss, Riemann, les grands mathématiciens de l'histoire. Et puis vous voyez un peu la manière dont le monde mathématique se déploie, un peu comme un arbre vivant. Et moi, très modestement, je suis tout en bas à gauche, je peux me voir. Je suis tout en bas à gauche et c'est un peu comme la photographie de l'école primaire. Je suis très content de me retrouver dans ce groupe, appartenir à une communauté. Suivant, allons voir l'attracteur de Lorenz. Alors l'attracteur de Lorenz, c'est une équation mathématique dont je ne vais pas, encore une fois, entrer dans les détails. Lorenz était un mathématicien, un physicien, s'intéressait à la météorologie. Et dans les années 60, il a simplifié les équations de Navier-Stokes qui décrivent le mouvement de l'atmosphère. Je vous simplifie et ce n'est pas très important. Comme les équations étaient très difficiles à résoudre, elles le sont toujours d'ailleurs, il a en quelque sorte caricaturé son équation en essayant de décrire le mouvement d'une atmosphère totalement artificielle et un peu bidon qui dépendait de trois paramètres, x, y, z. Et il a écrit, en s'inspirant des équations initiales, il a écrit une équation différentielle qui, en principe, pouvait peut-être modéliser le mouvement de l'atmosphère. Cette équation, vous voyez, elle n'est pas très compliquée, elle est linéaire, à part un terme non linéaire, le x, y que vous voyez là. Et puis, il a mis ça sur son ordinateur, alors on était en 1960-62, s'il me souvient bien, il y avait des ordinateurs très rudimentaires, et il a vu quelque chose comme ça. Il a vu ce mouvement qui ressemble vaguement à un papillon, assez erratique, très compliqué, et il a compris comme ça, il a compris comme ça que le mouvement de l'atmosphère ou le mouvement d'un système dynamique en principe déterministe, même s'il est déterministe, peut être très, très compliqué, et vous voyez, le point se déplace dans cet espace de dimension 3 en tournant tantôt par l'aile droite, tantôt par l'aile gauche, tantôt par l'aile droite, de manière totalement erratique et non déterministe, ou déterministe, mais non trop compliquée à comprendre. Et ça a été le début de ce qu'on appelle, enfin, une étape importante dans ce qu'on appelle la théorie du chaos, et je crois que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire, quelques années plus tard, Lorenz devait faire une conférence dans un colloque sur le climat, ou oui, sur la météorologie, en tout cas, et il n'envoyait pas le titre de sa conférence, comme ça arrive souvent, les conférenciers n'envoient pas leur titre. Et puis, c'est l'organisateur de la conférence qui a choisi le titre de l'exposé de Lorenz à la place de Lorenz, et il a choisi le titre « Un battement d'ailes de papillons peut-il provoquer un ouragan au Texas ? » Et c'était le début de l'effet papillon qui est devenu si connu dans les médias, dans la culture populaire. Une toute petite chose peut changer beaucoup de choses dans le futur. Et cet objet mathématique, cet objet physique, plutôt mathématique, est assez fascinant, et c'est un exemple que beaucoup de gens ont envie de comprendre, dont moi. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister puisque je suis en train de parler, j'ai un peu le sentiment de faire une espèce de psychanalyse collective. J'aime les mathématiques à travers les exemples. Certains mathématiciens vont du général au particulier, commencent par faire des théories générales sans se préoccuper beaucoup d'exemples. Même certains, parfois, démontrent des théorèmes sans penser à savoir si les théorèmes s'appliquent dans quelques fois. Parfois, il y a des théorèmes vides. Moi, je préfère partir de l'exemple et essayer de le comprendre. Et l'exemple de ce papillon que je trouve très beau, ce papillon mathématique, est-il un exemple de phénomènes généraux ? Voilà le genre de problème mathématique qui m'intéresse. Et parmi les exemples qui m'intéressent, il y a celui-ci. Dans ce papillon, parfois, parfois, certaines trajectoires peuvent se refermer. Vous avez en bleu, par exemple, ou en vert, vous avez une courbe qui se referme dans l'espace. C'est une trajectoire particulière du papillon. Et lorsque vous avez une courbe dans l'espace qui se referme, elle fait un nœud. Quand vous faites un nœud avec vos lacets de chaussures, c'est une courbe refermée. Et les topologues s'intéressent à la théorie des nœuds depuis bien longtemps. Ils essayent de les classer, de les lister. Et l'une des questions qui m'ont intéressé assez tôt, c'est de savoir quels sont les nœuds qu'on rencontre à l'intérieur du papillon de Lorenz. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un moyen en quelque sorte de capturer la topologie de l'attracteur de Lorenz. Y a-t-il des nœuds qu'on ne rencontre pas ? Y a-t-il des nœuds qu'on peut rencontrer ? Quels sont les nœuds qu'on peut rencontrer ? Si je n'étais pas le premier à étudier ça, vous avez ici un dessin par Birman et Williams dans les années 80 qui explique que certaines configurations périodiques donnent des nœuds et ils s'étaient intéressés. à gauche, c'est le nœud de trèfle, à droite, c'est le nœud de pretzel. Ils s'étaient posé la question de savoir quels étaient les nœuds qu'on rencontre. Il se trouve que j'ai démontré un théorème dans les années 2006. J'ai démontré ce que beaucoup de mathématiciens aiment bien, c'est que deux objets qu'on croyait différents sont les mêmes. Il y a les nœuds qu'on rencontre chez Lorenz, les nœuds de Lorenz, puis il y a des autres nœuds que je ne vais pas vous décrire parce que je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie de vous en parler, qu'on appelle les nœuds modulaires qui ont une origine totalement différente qui viennent de l'arithmétique. Et alors, j'ai démontré que ces nœuds étaient les mêmes. Alors, j'étais très content de ça et je suis toujours très content de ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais invité pour faire une conférence, comme on dit, prestigieuse au Congrès international des mathématiciens à Madrid. Et puis, j'avais l'occasion auparavant de faire une conférence grand public et je cherchais des images pour illustrer ma conférence. Et je n'en trouvais pas. Et puis, finalement, j'en trouve sur Internet, mais au moment de les télécharger, je n'arrive pas à les télécharger. Je vais voir l'ingénieur informatique de mon laboratoire et il me dit, Étienne, tu n'es pas un voleur si tu n'arrives pas à télécharger les images, c'est peut-être celui qui l'a produite ne souhaite pas que tu les télécharges, demande l'autorisation. J'ai donc demandé l'autorisation à quelqu'un que je ne connaissais pas sur Internet qui m'a répondu immédiatement, qui m'a envoyé les images, j'ai fait ma conférence, je l'ai remercié et je lui ai dit, mais vous êtes qui, vous ? Et il m'a répondu qu'il était un ingénieur chimiste d'à peu près mon âge et qui venait tout juste de se faire virer par sa boîte, mais il m'a dit dans des bonnes conditions financières, enfin, je peux faire des maths. Et donc, cet ingénieur avait une formation d'ingénieur mais assez primitif mathématiquement, mais extrêmement doué pour faire des dessins. Alors, je lui ai dit, faisons des dessins. Et à l'époque, je lui avais démontré ce théorème sur les nœuds de Lorenz et je lui ai dit, dessinons ça. Et donc, on a commencé à faire des dessins et puis après, on dit, tiens, on les faisait bouger, on a fait des bouts de films. Et puis, lui, il faisait les dessins que je lui demandais de faire, mais il n'y comprenait rien. Il ne savait pas que c'était qu'un nœud modulaire, il ne savait pas que c'était l'attracteur de Lorenz, mais je lui disais, tu fais comme ci, tu fais comme ça, et puis finalement, il a fait des films assez magnifiques. Et puis, j'ai fait cette conférence à Madrid qui a été, je crois, un bon succès. Et en sortant de ma conférence, je prends mon courrier électronique et j'écris pour dire, merci beaucoup, ça s'est bien passé. Et il me répond, maintenant, tu vas tout m'expliquer. Et j'ai adoré cette réaction extrêmement saine. Maintenant, toi, le grand mathématicien avec tes nœuds de Lorenz et tes nœuds de modulaire, tu dois m'expliquer. Alors, on a commencé à travailler ensemble et au début, par courrier électronique. Et puis, peu à peu, on s'est dit, tiens, si on expliquait tout ça à travers un film. Et donc, on a fait un film, plusieurs films, à vrai dire, chacun dure deux heures. Ces films sont censés être extrêmement élémentaires. Et par exemple, le film que vous avez là, qui s'appelle Dimensions, contient des chapitres, chaque chapitre dure 13 minutes. Et les premiers vraiment sont élémentaires. Pour vous donner un exemple, ma fille, qui est enseigne en collège, les montre souvent en sixième. Mais le dernier, mais un peu plus corsé. et donc, l'idée était d'expliquer ces choses peu à peu. Et on a eu un plaisir très grand à faire ces films. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens se sont joints à nous. Ça a été traduit dans toutes les langues qu'on peut imaginer. Je crois qu'il y a 32 langues dans ce titre. Beaucoup de gens ont proposé d'enregistrer leur voix. Ça a été un très, très grand plaisir. Et puis après, on a fait... Je vous présente ici Joss, qui est mon ami ingénieur, avec lequel j'ai beaucoup collaboré, et qui maintenant sait ce que c'est qu'un nœud modulaire. Et il m'a dit tout à l'heure par coélectronique qu'il me regarderait par Internet. Donc, bonjour Joss et un grand merci Joss pour ta collaboration qui a été très importante pour moi, y compris d'un point de vue scientifique quand je me suis retrouvé face à la question d'expliquer tout à partir de zéro. Donc, merci beaucoup. Et alors Joss, vous l'avez, je l'ai mis à gauche parce que très rapidement, dans mon labo, quand on a commencé à faire ce film, un doctorant, un jeune doctorant aurélien s'est joint à nous et nous avons travaillé ensemble. C'était une belle aventure. On a fait ces films à trois. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à faire de... à faire de... des maths, ça je savais déjà un petit peu, mais à faire des images, à mettre des sous-titres, à incorporer de la musique, à faire toutes ces choses de manière à rendre la chose la plus agréable possible. Et par la suite, nous avons fait un deuxième film chaos qui a aussi comme ambition de nous conduire un peu vers le but des nœuds de Lorenz. Alors ce film aussi dure deux heures, il est formé de neuf chapitres de treize minutes et j'ai l'intention de vous montrer le teaser. Alors attention. et j'ai l'intention. voilà, on s'est bien amusé, vous voyez. on s'est bien amusé. Et bon, ce film, bien sûr, ce n'est pas un film hollywoodien, c'est quand même des maths, on apprend des choses qui ne sont pas toujours aussi flashy que ça. Et moi, je suis très content parce qu'on a eu un succès au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Je ne vous parle pas du nombre de téléchargements qu'on a eus, qu'on ne peut même plus compter, certainement plusieurs millions, sans aucune... pour vous donner une petite idée. Initialement, on avait pensé faire des DVD qu'on pourrait commercialiser. J'avais contacté une maison d'édition parisienne qui s'est gentiment moquée de moi en disant que au mieux, on en vendrait quelques centaines. Et donc, j'étais un peu déçu, un peu vexé. Et en sortant de là, j'ai dit, on va le faire tout seul. On va faire un site internet, on va prendre un truc Paypal et on va le vendre nous-mêmes. Eh bien, je peux vous dire qu'on en a vendu plus que 50 000 et on en a téléchargé des millions. Donc, c'était un succès qui, je crois, pour un mathématicien est tout à fait exceptionnel. Alors, maintenant, je vais vous passer sur un autre aspect de travail collectif puisque plus le temps passe et plus je me sens impliqué dans les mathématiques lorsqu'elles sont collectives. Voici ce qui s'est passé en 2007. Tout à coup, je me suis rendu compte que, vous remarquez qu'il n'y a pas de filles. Je me suis rendu compte en 2007 que c'était le centième anniversaire de 1907. Et 1907, c'est une date importante pour les mathématiciens, c'est la date où un grand théorème qu'on appelle le théorème d'uniformisation a été démontré par Quebe et Poincaré. Alors, pour fêter ça, j'ai organisé un petit groupe. Il y avait des jeunes étudiants et puis il y avait des moins jeunes. Et on a loué un gîte rural qui était très beau d'ailleurs. Et on est partis une semaine travailler à lire les textes originaux tout au long du 19e siècle, dont certains en allemand, pour essayer de comprendre la genèse de ce théorème, comment ça s'était passé, comment les choses avaient émergé progressivement. Et puis, chaque fois qu'on trouvait souvent des erreurs, par exemple, dans les textes historiques, et on essayait de les corriger avec les outils dont nous disposons au 21e siècle. Et on a travaillé vraiment beaucoup, beaucoup, pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, on a dit, mais quand même, on a beaucoup travaillé, on a appris énormément de choses si on écrivait un livre. Et on a écrit un livre, mais on a fait en sorte que ce travail soit totalement collaboratif et anonyme. Anonyme, c'est-à-dire que dans ce livre, il est impossible de savoir qui a écrit quoi. On a mis en place un système extrêmement complexe où chacun écrivait une partie qui était ensuite reprise par quelqu'un d'autre et ensuite reprise par quelqu'un d'autre. Ce qui fait que quand j'ouvre ce livre aujourd'hui, le voici. Je crois qu'il y a un très beau livre. Ce n'est pas un livre parfait, mais c'est un très beau livre. Ce livre, il est très, très... je ne peux pas vous dire j'ai écrit ceci ou j'ai écrit cela. C'est un livre qui est vraiment un résultat d'une collaboration à tel point qu'on a décidé finalement de le publier sous un pseudonyme. Vous voyez, le livre est signé Henri-Paul de Saint-Gervais. Henri, c'est le prénom de Henri Poincaré. Paul, c'est le prénom de Paul Quebet. Et Saint-Gervais, c'est le nom du village où nous avons travaillé. Et ce livre, moi, m'a beaucoup plu, surtout le travail que cela représentait était, je crois, très enrichissant pour moi, mais aussi pour les étudiants qui étaient dans notre groupe. Et le travail d'écriture collective a été un vrai bonheur, parfois douloureux. Vous savez qu'écrire, c'est souvent douloureux. Mais ça a été un vrai bonheur d'écrire ce livre. Et puis, quelques temps plus tard, on s'est dit mais on va continuer. Et le même groupe ou un groupe à peine différent où on a fait un autre travail analogue, collectif tout autant. Mais cette fois-ci, on a décidé de le publier non pas comme un livre, mais comme un site Internet. Alors, voici ce qu'on a fait. On a pris les cinq articles fondamentaux écrits par Henri Poincaré au début du XXe siècle dans lequel il inventait ce qu'on appelle la topologie algébrique et qu'à l'époque, il appelait l'analysis situs. Ce sont cinq grands mémoires, très très longs, très difficiles. Et nous avons décidé de faire un site Internet. Alors, si on imprimait ce site Internet, il y aurait certainement 3000 pages. C'est un truc immense. Et on a décidé de le décliner sous plusieurs aspects. Le premier aspect, vous voyez à gauche par les œuvres, on a tout simplement retranscrit sur Internet les textes originaux de Poincaré et on les a commentés. Il y a tellement de petites fautes chez Poincaré qu'on mettait des petits commentaires pour montrer les erreurs. Et puis surtout, chaque page est accompagnée ou liée à une page que nous avons écrite pour commenter, pour comprendre le texte original tel qu'il a été écrit par Poincaré en 1900-1905 pour aider à la lecture contemporaine des textes de l'époque. Et puis, dans la partie droite, vous voyez, cours moderne, nous avons décidé d'organiser un cours de master deuxième année à M2 sur le même programme de topologie algébrique mais moderne dans le sens où nous avons utilisé les démonstrations modernes, les techniques modernes. Et ce cours est un mix à la fois de cours traditionnels, écrits, mathématiquement écrits comme d'habitude, mais aussi par vidéo. Dans ce cours moderne, si je me souviens bien, il y avait bien une trentaine de cours, trentaine d'heures de cours niveau M2 qui sont faits par nous, qui ont été enregistrés à Paris VI. C'est un cours moderne. Et puis, au milieu, on a mis par les exemples. Je vous ai dit tout à l'heure que j'accordais personnellement beaucoup d'importance aux exemples, mais je ne suis pas du tout le seul, et loin d'être le seul. Et l'un de ceux qui avait une grande admiration pour les exemples, c'est Poincaré lui-même, qui emplissait tous ses articles, tous ses mémoires par un très, très grand nombre d'exemples. Donc, on leur a réservé une partie spéciale. Là aussi, c'est très richement illustré. Il y a beaucoup d'images. Joss, dont je vous parlais tout à l'heure, nous a beaucoup aidé à faire des images, des films. Bref, l'ensemble est un peu le contraire de ce qu'on peut attendre d'un livre de mathématiques traditionnel. Quand vous oubliez, vous avez un livre de mathématiques à la page 1 et ça va jusqu'à la page 500, 600 ou 1000 parfois. Mais là, nous avons même décidé qu'il n'y aurait pas de numéros de pages, c'est-à-dire c'est un réseau de pages où on peut cliquer et on peut se promener dedans en suivant ses besoins. On a organisé un certain nombre de parcours possibles suivant ce que le lecteur cherche. Si le lecteur a plus d'inspiration sur l'histoire, il pourra se promener en suivant nos signes de pistes qu'on a glissés dans le site. Et s'il est intéressé uniquement par les maths, il ne peut cliquer que ceci. Et s'il se fiche complètement de points carrés, il peut lire ceci. C'est une espèce d'objets multiformes. Je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas, on a beaucoup travaillé sur cette nouvelle manière d'écrire qui n'est pas une écriture traditionnelle, contrairement au livre d'Henri-Paul de Saint-Gervais dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est le même Henri-Paul de Saint-Gervais qui signe Analystitus. Cette expérience, je ne sais pas si c'est pédagogique, didactique ou en tout cas scientifique, a été pour moi aussi très intéressante dans la rédaction. C'est une rédaction des natures différentes. J'ai encore deux petites cases de mon cerveau à vous montrer et puis après, si vous voulez bien, on pourra parler ou discuter un peu. La case dont je voudrais vous parler, c'est une petite aventure qui m'est arrivée entre guillemets récemment, il y a six ou sept ans. Ça s'appelle Promenade Singulière. Alors voici mon histoire. C'est une histoire qui s'est passée ici à l'Académie. J'étais dans une réunion de section de mathématiques ici et c'était particulièrement ennuyeux. Et j'étais assis à côté d'un très très grand mathématicien qui s'appelle Maxim Konsevich qui est Medaille Fields et lui s'ennuyait encore plus que moi. Et peut-être parce qu'il a plus de mal que moi à comprendre le français, je ne sais pas. Alors on était là et je voyais qu'il griffonnait sur une feuille de papier des trucs. Visiblement, il pensait à autre chose et tout à coup, il me passe un ticket de métro. Et sur le ticket de métro, il avait dessiné le nouveau théorème qu'il venait de démontrer. Et le théorème, c'était ça. Il avait un mot, il était marqué « impossible ». Et il avait dessiné, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2. Et puis il avait fait des traits comme ça entre les deux. C'était ça son théorème. Alors moi, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait et il m'a expliqué en susurrant comme ça de quoi il s'agissait. et j'ai été véritablement fasciné qu'on puisse démontrer un théorème aussi simple d'énoncer. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai été réjoui de voir qu'on peut démontrer des choses très simples encore aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit ? J'ai dessiné sur cet écran un certain nombre de graphes de fonctions qui ont des couleurs différentes. Il y a du rose, du vert, du rouge. Et vous voyez que là, j'ai dessiné des polynômes et puis ils passent tous par l'origine. Puis vous voyez, si on regarde à gauche, du bas en haut, on voit violet, rouge, vert, bleu et rouge foncé. Et puis lorsque les graphes se rencontrent, ils se permutent. et il y en a cinq, il y a cinq graphes. Et vous voyez, à droite, ils ne sont plus dans le même ordre. Donc les polynômes se sont permutés. Mais si vous avez cinq objets, on peut imaginer qu'il y a factoriel cinq possibilités de permutation. Eh bien, Konsevitch avait trouvé une permutation qui ne se présente pas, qui ne peut pas exister lorsque quatre polynômes se rencontrent. Et c'est la permutation que je vous ai montrée tout à l'heure. il est impossible d'après Konsevitch de trouver quatre polynômes réels qui, je ne vous ai pas dessiné des polynômes parce que c'est impossible. Je vous ai dessiné des lignes brisées. Vous avez dessiné ce qu'on appelle une fonction affine par morceaux. Vous avez une fonction noire, une fonction bleue pointillée, une fonction verte. Eh bien, Konsevitch disait il n'est pas possible de trouver quatre polynômes qui se comportent comme ça. Eh bien, ce théorème m'a absolument fasciné. J'ai trouvé ça vraiment remarquable et bien entendu, comme tout mathématicien qui se respecte, lorsqu'il entend un nouveau théorème, il a envie de faire mieux. Et donc, je vais faire mieux. Alors, je me suis immédiatement posé une autre question que je vais vous expliquer tout de suite. C'est la suivante. j'ai dessiné ici une courbe singulière au voisinage de l'origine. Vous voyez qu'elle est constituée de trois branches. Il y a une branche rouge, une branche bleue, une branche verte. Et lorsqu'on a une telle courbe singulière, depuis le XVIIe siècle, on sait ce qu'il faut faire. On coupe par un petit cercle au voisinage du point singulier. On regarde où ça coupe. Vous voyez, ça coupe ici sur six points. Et puis, ils ont des couleurs. Donc, ces points viennent par deux. Les mathématiciens parlent d'un diagramme de cordes. Vous voyez, sur un cercle, on a deux points rouges que j'ai appelés A, deux points bleus que j'ai appelés B et deux points verts que j'ai appelés C. Et la question que je me suis posée immédiatement, alors, ça peut vous intéresser ou pas, mais ça m'a intéressé, c'est quels sont les combinatoires possibles ? Comment une courbe algébrique, comment une courbe analytique peut se comporter au voisinage d'un point singulier ? Ce que je trouvais fascinant, c'est que c'était une question que je pense Newton aurait pu se poser. D'ailleurs, Newton s'est posé des tas de questions analogues et, à ma connaissance, il n'a pas regardé. J'étais vraiment fasciné pendant longtemps sur ce problème. J'y ai travaillé beaucoup. Et puis, j'ai obtenu une réponse partielle. J'étais content, mais pas très content. J'avais un algorithme, comme on dit aujourd'hui, j'avais un algorithme qui permettait, étant donné un diagramme de cordes, de savoir si oui ou non il arrivait pour une courbe analytique. Ça me satisfaisait. J'étais content, j'étais assez content, mais je n'allais pas jusqu'au bout. Et j'ai donc décidé d'écrire un livre pour raconter tout ça. Et je me dis, je vais le raconter, je ne vais pas écrire un livre sec, j'ai envie de raconter un livre, j'ai envie que les gens puissent le comprendre et le lire. Alors, j'ai écrit un livre assez, comment dire, un livre didactique. C'est-à-dire que j'ai pris mon temps, il y a de temps des tas de parenthèses, je raconte un peu de l'historique de la question, je prends mon temps. J'étais très content de ce livre et puis je me suis dit, pour voir si ce livre est vraiment lisible par des jeunes, j'ai choisi un peu au hasard un jeune étudiant de première année de l'école normale supérieure à Lyon, très très jeune qui était en licence et je lui ai demandé s'il voulait bien être le cobaye et lire ce livre et faire ses commentaires. Et ça a été un bonheur puisqu'il a commencé à lire ce livre et d'habitude, il arrive que les étudiants en licence soient un peu timides avec les professeurs mais lui non. Non, il a commencé à venir dans mon bureau quasiment tous les jours pour me pointer du doigt les erreurs, les choses qu'il ne comprenait pas, les choses qui étaient fausses et j'ai adoré cette franchise de ce jeune étudiant jusqu'au jour où ce jeune étudiant que vous voyez qui est très jeune, Christopher, est venu dans mon bureau et il a dit « Etienne, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire autrement » et il m'a présenté le problème d'une autre manière et sa nouvelle présentation débloquait la question mais complètement, complètement, à tel point que j'ai dû réécrire une bonne partie du livre et à tel point que nous avons écrit un article ensemble et c'est le premier article de Christopher. Christopher sera l'année prochaine mon doctorat et j'ai adoré cette collaboration entre deux mathématiciens qui ont plus de 40 ans de différence d'âge. Là aussi, c'est un... Je ne sais pas si Christopher me voit mais merci Christopher. Donc, voici le théorème que nous avons démontré. Si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas très important mais c'est juste pour vous expliquer le genre de choses qui m'a intéressé. J'ai dessiné aussi au tableau, sur l'écran, excusez-moi, le tableau noir me vient toujours à l'esprit. J'ai dessiné sur l'écran un certain nombre de diagrammes de cordes et le théorème dit que ces diagrammes n'apparaissent pas pour des courbes analytiques dans le plan, un peu comme le théorème de Konsevitch et que surtout, ces configurations interdites sont les seules configurations interdites. Une configuration est interdite si et seulement si elle ne contient pas l'un de ces dessins. Donc, ce travail a été pour moi aussi un grand plaisir et aussi un exercice de rédaction. La rédaction est très importante pour moi, en tout cas. La rédaction est très importante. C'est un exercice de rédaction et de tentative de communication des mathématiques à un public, ce n'est pas le grand public, mais à un public de jeunes étudiants comme l'est Christopher. Alors, je vais vous montrer le dernier coin de mon cerveau et j'ai envie de vous raconter ce que j'ai envie de démontrer et que je ne sais pas démontrer et auquel je pense quand les obligations académiques me laissent un peu de temps, parfois la nuit, un peu. Voilà. Voilà, je vais vous expliquer le théorème que j'aimerais démontrer et sur lequel je pense que je vais peut-être y arriver, mais voilà. Alors, vous m'excuserez comme c'est le dernier coin de mon cerveau, ça sera un tout petit peu plus technique, ça sera très rapide, je vous le promets. Ça s'appelle les flots lévogires, c'est un mot que j'ai, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot lévogire, c'est un mot que les chimistes utilisent souvent, mais je l'ai importé de la chimie vers les mathématiques pour des raisons que vous allez peut-être comprendre maintenant. Voici l'exemple que j'ai en tête, imaginons que vous vouliez comprendre le mouvement d'une bille qui se promène dans une cuvette et elle est soumise à la gravitation, alors la cuvette, je vais supposer qu'elle a une équation z égale f de x y. Alors la bille se déplace et à chaque instant, elle a deux positions et puis elle a deux vitesses et quand on écrit que l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique est constante, je veux aller très vite, tout ça se passe dans un espace de dimension 3 qui est une sphère. Et puis si on essaye de dessiner à quoi ça ressemble la trajectoire du mouvement de la bille dans cet espace tridimensionnel, on voit des figures comme ça. Ça c'est des figures qui sont tracées à l'ordinateur et tout semble indiquer que ces dynamiques sont l'évogir. Alors l'évogir, ça veut dire pour moi ça tourne à droite. Vous voyez, quand on a un flot, un système dynamique, il peut y avoir une torsion vers la droite ou une torsion vers la gauche ou parfois à droite en se rendant à gauche. Vous voyez ici, il y a une tendance à tourner vers la droite et ma conjecture, ce que j'aimerais démontrer, c'est que tous ces systèmes dynamiques mécaniques, d'origine mécanique et d'autres, ont cette tendance à tourner vers la droite. Alors je n'y arrive pas, mais j'ai quelques idées, mais si j'y arrivais, ça entraînerait des tas de choses comme l'une d'entre elles, c'est que ça permettrait de comprendre la dynamique de ces mouvements en les restreignant à ce qu'on appelle des surfaces de section et là on tombe dans un domaine des systèmes dynamiques hyper connus qui s'appelle la théorie CAM, un kolmogorov-Arnold-Moser. Si ma conjecture était vraie, on aurait un pont vers une chose plus connue et puis surtout, ça permettrait de comprendre la nature des nœuds formés par les trajectoires périodiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple, ces nœuds seraient forcément ce qu'on appelle des nœuds fibrés. Je vous montre un exemple de nœuds fibrés. Vous avez ici un nœud de trèfle et un nœud de trèfle est bordé par cette surface bicolore, elle a un côté jaune et un côté rouge et cette surface, on peut la faire tourner autour du nœud comme ce qu'on appelle les pages d'un livre, on parle de livres ouverts. Le nœud est l'âme d'une décomposition du complémentaire en livres ouverts. Cette figure est très jolie et je pense que c'est ce qui se passe en vrai lorsque une bille se place dans une cuvette. J'ai terminé, Pascal, j'ai parlé le temps qu'il faut. Je reviens à cette image. J'ai choisi cette image parce que d'abord, c'est elle qui illustre la première page de mon livre sur la promedade singulière et puis surtout parce que pour moi, elle illustre un peu ce qu'est le paysage mathématique. C'est magnifique, c'est beau, mais c'est un peu brumeux. Et si on veut aller vers ces magnifiques sommets, il faut traverser la brume et quand le soleil arrive, alors là, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup. Applaudissements Bon, c'est le temps des questions à Étienne Gis. Donc, je vais essayer peut-être de l'aider à attraper les questions à gauche et à droite. Donc, on va essayer de maîtriser. Donc, monsieur, la première question et après, j'irai à gauche. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Puis, je vous remercie au nom de mon fils parce que vous avez été son maître de stage. Oui, ma question, c'est les maths et la physique. Certains penseurs, Aristote, Villani, pensent que le monde est mathématique. Puis, il y en a d'autres qui disent, non, les mathématiques s'occupent de trois paramètres physiques et donc, ils réduisent la réalité à peu de choses et nous ne savons rien de la totalité de la réalité des choses et des phénomènes. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je crois que Cédric serait d'accord avec moi pour dire qu'il y a d'autres penseurs que Cédric et Aristote. Mais il y en a d'autres. Non, mais il y a Einstein. Je ne vous ai pas cité, j'en ai 23. Oui, il y en a 23. Moi, je crois qu'il y en a un peu plus que ça. Voilà. Donc, bon, écoutez, c'est une question qui est centrale dans l'évolution de la science. Ça dépend des périodes de l'histoire des mathématiques. Ça dépend des mathématiciens. Je sais, par exemple, que beaucoup de mathématiciens français ont tendance à dissocier les mathématiques de la physique. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je m'inspire tant que je peux de questions qui viennent de la physique. Vous avez vu aujourd'hui deux exemples. L'équation de Lorenz, c'est une équation qui vient de la physique. Moi, je ne suis pas du tout physicien. Je ne connais presque rien à la dynamique des fluides. C'est un sujet qui m'intéresse. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'aime bien regarder ce qu'ils font. Quand tout va bien, ils m'envoient une image qui me plaît et qui va me motiver. Et puis, le deuxième exemple que je vous ai montré, c'est aussi le... Qu'est-ce que je vous ai montré comme exemple ? Lorenz, et puis... La cuvette, la dynamique, tout ce qu'on appelle la dynamique hamiltonienne, la géométrie symplectique, etc. Moi, je suis souvent effaré de voir mes collègues mathématiciens, qui sont des grands spécialistes de géométrie symplectique, par exemple, et qui oublient que toute leur discipline provient directement de la mécanique rationnelle de Newton ou de Lagrange, etc. Donc, pour moi, oui, la physique est fondamentale comme source de motivation. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Vous savez, il y a ce grand mathématicien russe, Vladimir Arnold, que beaucoup de monde vénère, à juste titre, qui disait que la mathématique n'est jamais qu'un chapitre à l'intérieur de la physique. Après, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord, mais bon, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Autre question ? Monsieur ? Prenez votre micro, s'il vous plaît. Vous appuyez sur le petit bouton. Voilà. Est-ce que Maxime compte c'est vite que j'étais content de votre théorème ? Alors, c'est une question intéressante, mais je ne sais pas si j'ose le dire devant la caméra, mais je vais le dire. Oui, je vais le dire, voilà. J'ai envoyé le livre. J'ai envoyé le livre et j'ai reçu un courrier, c'est un livre qui fait, je crois, 400 pages, et j'ai reçu un courrier électronique quelque temps plus tard en réponse, et le subject, c'était mistake. et le message de Maxime était tourné comme ça, « Dear Etienne, on page 258, line 17, two pies should be four pies. » Voilà la réaction de Conseil. D'autres questions ? Moi, j'ai un petit commentaire parce que j'ai l'impression que l'évogir et l'extrogir, ce n'est pas la même chose chez vous et chez nous. Ah non, mais justement, ça illustre un peu la question. Ah, tu veux dire l'évogir à sa droite ? Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est à gauche. Ah oui, tu as raison. Non, non, mais oh là là, tu as raison. Peut-être qu'on est à gauche sur ma figure. Tu as raison, tu as parfaitement raison. Tu as raison, tu as raison. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tu as parfaitement raison. Oui, monsieur. Je vous remercie beaucoup. C'était parfait. Merci. Moi, je viens de Tunisie et je vous remercie vraiment beaucoup, énormément. Deux questions. La mathématique, la première question n'est pas très importante. La mathématique ou les mathématiques ? Bon. Oui, c'est une question complexe et qui, si je peux me permettre, n'est pas non plus fondamentale. Oui. c'est le singulier, la mathématique qui a été mis à l'honneur essentiellement par le groupe Bourbaki pour signifier, ce qui pour moi est fondamental et très, très, très important, pour signifier l'unité des mathématiques. Jusque, pendant très longtemps, il y avait d'un côté la géométrie, d'un côté l'algèbre, l'analyse, et puis, bien sûr, de temps en temps, il y avait des ponts, mais l'histoire des mathématiques et l'histoire de la physique aussi, d'ailleurs, ne montrent que les grands moments dans l'histoire de la science. C'est les moments où ces choses se fusionnent et se raccrochent. Et aujourd'hui, la mathématique est sans aucun doute quelque chose de connexe et d'unique. Donc moi, effectivement, souvent je dis les mathématiques, mais j'aime bien... C'est vrai, quand on dit la mathématique, ça fait un peu... ça engendre des réactions chez les gens, mais c'est vrai que c'est quand même plus beau, la mathématique. Moi, je préfère. Deuxième question, qu'est-ce que ça vous inspire que des philosophes comme Badiou, par exemple, fassent l'éloge des mathématiques ? J'en suis fort aise. Oui, je ne veux pas rentrer dans des portes ouvertes, mais vous savez, comme moi, que les philosophes grecs de la grande période, d'Aristote à Platon, etc., et ils étaient à la fois physiciens, mathématiciens et philosophes. Et la philosophie et les mathématiques ont fait un très grand bout de chemin ensemble. Donc, oui, je suis content qu'ils fassent l'éloge de la mathématique, oui, tout à fait. Oui, le contraire serait un peu... Je ne vais pas critiquer les philosophes, moi, non. Merci. Sébastien. Sébastien Baliba. Oui, cette histoire de billes dans une cuvette est absolument fascinante. Et donc, ça me fait penser que, pas seulement en physique, mais aussi en mathématiques, il y a une différence entre l'intuition et la démonstration. Et donc, dans ce cas précis, quelle est cette intuition qui te fait penser que ces trajectoires sont les vos gires ? Pourquoi est-ce que tu as l'air persuadé que c'est vrai, mais tu t'acharnes à le démontrer ? C'est une excellente question. Merci beaucoup. Merci. La première question, la première remarque, c'est qu'il y a certaines cuvettes pour lesquelles on peut trouver les trajectoires exactement, c'est-à-dire pour lesquelles l'équation des mouvements est résoluble en formule, ou lesquelles, comme on dit en mécanique, qu'on le prenait, est intégrable. Donc, le plus simple, c'est bien entendu si la cuvette est parabolique. Alors, dans ce cas-là, on peut résoudre explicitement l'équation et dans ce cas-là, on peut dessiner ce que j'ai dessiné, et on a une figure que les mathématiciens connaissent depuis très longtemps et que les physiciens aussi connaissent depuis très longtemps. On a juste deux oscillateurs harmoniques couplés et dans ce cas-là, la dynamique sur la sphère tridimensionnelle que je dessinais n'est rien d'autre que ce que nous appelons la fibration de Hopf où les cercles sont enlacés ou deux fibres de Hopf sont enlacés positivement. Donc, ce dessin-là est tout à fait compris et la lévogérité, je ne sais pas si ça se dit, est quelque chose qui est stable. Donc, non seulement c'est vrai pour une cuvette parabolique, mais c'est vrai aussi pour les cuvettes proches des paraboliques. Et la deuxième motivation, c'est que j'ai fait de longues, ou j'ai fait, une de mes étudiantes aussi s'est occupée de ça, de grands nombres d'essais numériques où on prend des centaines de milliers de trajectoires et on regarde comment elles s'enlacent et de manière assez extraordinaire, elles s'enlacent toujours positivement. voilà. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Je me demandais si vous aviez, en démontrant que les nœuds de Lorenz étaient les nœuds modulaires, est-ce que vous avez juste démontré comme un nom ? Pas exactement comme le théorème des quatre couleurs avec des ordinateurs, mais sans comprendre, ou est-ce que vous avez compris le lien qu'il pourrait y avoir en dessous entre la dynamique et l'arithmétique, entre les origines des nœuds ? Alors, là, c'est une question qui est intéressante parce que pour y répondre convenablement, il faudrait que je rentre un peu dans les maths. Alors, là, je me souviens très, très bien, je ne veux pas jouer mon... Vous savez, il y a une anecdote très connue de Poincaré qui met le pied de la marche de l'autobus et qui, tout à coup, comprend les groupes fucsiens. Mais je ne m'appelle pas Poincaré, loin de là, je vous le garantis. Mais n'empêche qu'il s'est passé quelque chose d'analogue vers le coup de 2 heures du matin ou quelque chose comme ça. Je me souviens très, très, très bien d'avoir tout à coup conscience de la similitude entre l'attracteur de Lorenz et les nœuds modulaires. Alors, je vais vous le dire très simplement, mais ça dépend ce que vous savez en maths. Les nœuds modulaires arrivent quand on regarde le comportement des géodésiques sur ce qu'on appelle la surface modulaire. La surface modulaire est une surface qui a trois pointes et de la même manière, on tourne à droite, on tourne à gauche, on tourne à droite, on tourne à gauche et depuis les années 60, on sait exactement quels sont les combinateurs droite-gauche qui sont possibles. Et j'avais lu également un article de Birman et Williams que j'évoquais à l'instant qui également montrait que dans le cas de l'attracteur de Lorenz, il y avait ce même genre de combinatoire. Donc, j'ai compris que les deux étaient gouvernés par des combinatoires très proches, à vrai dire identiques, ce qui ne suffisait pas pour garantir que les nœuds étaient les mêmes, mais c'était ma marche-pied de l'omnibus de Poincaré. Mais non, je n'ai pas eu besoin d'ordinateur. En revanche, c'est une bonne question. En revanche, quand j'avais démontré le théorème, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon ami Joss. Et quand j'ai demandé à mon ami Joss d'illustrer le théorème pour le montrer aux participants du Congrès international à Madrid, là, j'ai dû le montrer. Et donc, là, j'ai dû le dessiner sur l'écran. Et pour le dessiner sur l'écran, il a fallu mettre en place des formes modulaires, des fonctions d'État, des fonctions. Donc, il a fallu faire du calcul numérique et il a fallu dessiner sur un écran le théorème en question. Et je dois vous dire que même si moi, je suis convaincu de la puissance des mathématiques dans leur démonstration, donc je savais que c'était vrai parce que je l'avais démontré, mais quand je l'ai vu sur l'écran, c'était encore plus vrai. Moi, je vais me permettre de poser une question parce que je suis biologiste et je n'ai aucune idée de la façon dont les patrons donnent un sujet de thèse à quelqu'un dont je voudrais savoir. Quand on arrive dans un laboratoire et on doit avoir un sujet de thèse. Et puis, l'autre question qui est un peu proche de celle-là, c'est quand on a un labo de maths soi-même, on a une seule idée et on l'a répartie entre différentes personnes ou on a des milliers d'idées, on a des milliers d'étudiants qui travaillent sur différents sujets ? Bon, on va commencer par la première question. la première question, c'est, alors ça dépend beaucoup des étudiants et des directeurs de thèse. Dans la grande tradition française des années 50, on peut dire, du temps de Bourbaki, de Laurent Schwartz, j'ai entendu une fois Laurent Schwartz me dire, un bon étudiant est celui qui trouve son sujet de thèse tout seul. Donc ça, c'était la tradition française. L'étudiant arrive, il écoute ce qui se passe et il cherche son sujet. Cela dit, ce n'est pas moi qui vais t'apprendre, Pascal, que les thèses duraient à l'époque très longtemps et aujourd'hui, elles durent trois ans. Aujourd'hui, un étudiant, il a trois ans de bourse pour faire une thèse, donc il faut faire vite. Il faut faire vite et donc, il est important pour le directeur de thèse de donner un sujet pour lequel il a à peu près une garantie que ça va converger. Alors ça rend la chose un petit peu moins attrayante parce que, d'une certaine manière, le directeur de thèse doit fournir du garantie, un peu garantie. Ça dépend un peu de l'étudiant aussi. Alors, je peux aussi, ce n'est pas des secrets, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire, on peut commencer par donner un sujet, alors je ne vais pas dire que je sais déjà faire, mais on peut donner un sujet que je sais presque déjà faire dans l'espoir que s'il s'appelle Christopher, il fait ça en 15 minutes, et puis, s'il est moins brillant et moins créatif, peut-être qu'il mettra trois ans. Et on s'adapte en fonction de comment ça se passe par la suite. Cela dit, c'est ma façon d'être. Il y a d'autres mathématiciens dans la salle qui peuvent peut-être donner leur point de vue. Je ne sais pas ce qu'on pense. Pierre Pansu, qu'est-ce que tu en penses ? Tiens, lui, Pierre est aussi un très grand directeur de thèse. Qu'est-ce que tu penses de cette question ? C'est la technologie homologique, je crois. Non, non, je demandais l'opinion de Pierre Pansu qui est derrière vous. Voilà. Écoute, si je connaissais la recette, je la vendrais. Ce que tu as dit correspond exactement à mon expérience. Voilà, Pierre a beaucoup d'expérience aussi. Après, la question que tu posais sur la façon de partager les idées, eh bien, les mathématiciens sont comme tous les autres humains. Il y en a qui sont généreux et puis il y en a qui le sont moins. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais vous poser une question que d'ordinaire, je n'aime pas trop que les journalistes, par exemple, pensent, mais je pense vraiment qu'on peut avoir quelque chose de votre réponse. Si vous passiez un dîner avec Henri Poincaré, vous aimeriez parler de quoi avec lui ? C'est une question intéressante. Mais vous êtes journaliste ou vous êtes mathématicien ? Je suis juste étudiant intéressé. Je n'ai jamais réfléchi à la question. Attendez, je vais réfléchir. Je vais vous raconter d'abord une anecdote. Et quand le grand mathématicien Milnor a eu 70 ans, il y a eu un grand colloque aux États-Unis en son honneur. Et puis, il y avait les plus grands spécialistes des systèmes dynamiques qui étaient présents. Il y avait justement Jean-Christophe Jokos, Katok, tous ces grands Manitou, de ce sujet. Et puis, il y avait Michal Gromoff, qui est peut-être l'un des... Aussi, il est un très, très grand mathématicien. Mais c'était un moment où Michal Gromoff quittait un peu les mathématiques pour faire de la biologie. Et son style est souvent un peu dans l'agressivité ou en tout cas dans le contact direct. Et Michal Gromoff a pris la parole devant tout le monde. et il a dit « Écoutez, les copains, ça fait 100 ans que vous travaillez depuis Poincaré. Vous n'avez fait aucun progrès. » Et il a dit « Si Poincaré arrivait maintenant devant vous, tout ce que vous avez fait depuis 100 ans, il le comprendrait en 5 minutes. » Vrai, pas vrai, j'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que dans le domaine de la dynamique, oui, il y a eu un grand nombre de progrès qui ont été faits, c'est indiscutable. Mais je pense que Gromoff avait raison. Je pense que si Poincaré était à ma table et s'il me faisait l'honneur de m'écouter, je crois que je pourrais lui raconter en un repas l'essentiel de ce qui s'est passé en 100 ans, dans son domaine, dans le domaine de la dynamique ou dans d'autres domaines aussi peut-être. Mais voilà, donc peut-être que j'exagère, mais non, je ne crois pas. Donc si j'étais avec lui, je crois que c'était lui qui aurait envie de m'écouter peut-être. Non ? Parce que j'en sais des choses qui ne s'arrivent pas. Non ? Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Oui, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Poincaré avait des difficultés de vision. Il n'était pas aveugle, mais il avait des... il était... il voyait très mal. Et chaque fois qu'il faisait un dessin, c'était raté. Et d'ailleurs, il a failli ne pas rentrer à l'école polytechnique parce qu'il a eu zéro en dessin d'art. Et il a fallu que le jury historique transforme le zéro en un 0,5 puisque je crois que la note zéro est éliminatoire à l'école polytechnique. Voilà. Donc je ne suis pas sûr qu'il aurait été vraiment convaincu par les images. On arrive aux dernières questions, j'ai l'impression, Madame. Oui. Pour le problème de la bille dans une cuvette, je voulais savoir si les trajectoires sont des attracteurs qui sont indépendants de la position et de la vitesse initiale de la bille. Voilà une question précise. Ça dépend si on bouge la cuvette. Voilà. Alors, qu'appelez-vous un attracteur, Madame ? Une trajectoire ou un ensemble de trajectoires limites qui sont indépendants justement de la vitesse et de la position initiale de l'objet ? Dans le domaine des systèmes dynamiques, le mot attracteur est un mot un peu fourre-tout qui peut avoir plein de significations différentes. Ça peut être ce vers quoi vont toutes les trajectoires ou ça peut être ce vers quoi vont presque toutes les trajectoires et le presque tout pouvant être pris dans des sens assez variés. Peu importe. La réponse à votre question est non pour une raison assez simple. C'est que la dynamique que j'étudie là, la dynamique hamiltonienne, de près d'un ancien théorème de Liouville, est une dynamique qui préserve le volume. Et en particulier, il n'y a pas ce phénomène de contraction qui permettrait, comme dans le cas de Lorenz, d'avoir un attracteur par exemple étrange. Donc, la réponse à votre question, c'est non, il n'y a pas d'attracteur. Alors, Guylain de Marsilly. Oui, merci pour cette superbe exposé. Je revenais sur la question de la mathématique, dont tu as parlé tout à l'instant. Quand tu te présentes toi-même, et d'ailleurs, sans ce document, c'est ce que tu fais, tu te dis, je suis géomètre. C'est comme ça que je t'ai compris. Tu nous as présenté beaucoup de trajectoires, de courbes, etc. Par exemple, l'équation de Lorenz, qui était plutôt de l'algèbre pour moi, que de la géométrie. Non ! Comment est-ce que tu... Non ! Chez mon you ! Comment est-ce que tu situes la géométrie que tu fais par rapport à la mathématique ? C'est une bonne question aussi. Il y a beaucoup de questions qui sont excellentes aujourd'hui. La première remarque, c'est que j'use et j'abuse du mot géométrie pour une raison historique. C'est que, pendant très longtemps, le mot géomètre et le mot géomètre étaient synonymes du mot mathématicien. Jusque... En tout cas, tout le XIXe siècle, on disait l'illustre géomètre, machin... On ne disait pas... Et d'ailleurs, à l'académie, il y avait une section... La section s'appelait section de géométrie. Et ça, parce que c'était synonyme. Mathématique et géométrie, c'était synonyme. Premièrement. La deuxième chose, c'est que le mot géomètre a pris un sens qui s'est considérablement élargi depuis, disons, deux siècles, mais plus spécialement depuis cent ans, sur des tas d'aspects, en particulier grâce à Poincaré. En particulier, prenons l'exemple de ma bille dans la cuvette. Poincaré est celui qui a compris que quand on a une bille qui se promène dans une cuvette ou un problème mécanique analogue, il est hors de question de trouver les solutions par une formule. Parce que ce n'est pas possible. Donc, pendant tout le XIXe siècle, des tas de mathématiciens extrêmement brillants ont essayé de résoudre des problèmes extrêmement compliqués. Souvent, ils y ont réussi. Mais peu à peu, on s'est rendu compte qu'on arrivait au bout du chemin et que la plupart des problèmes concrets qui se présentaient à nous n'étaient pas résolubles en formule. Je crois que ce que tu appelles algèbre, c'est problème en formule. C'est ce que tu penses. Par exemple, l'exemple standard, c'est le problème des trois corps, trois planètes dans l'espace. Chacune d'entre elles est attirée par les deux autres. Ça bouge. Est-ce qu'on peut écrire l'équation du mouvement des planètes ? La réponse est non. C'est un problème hors de portée des formules. En gros, c'est Poincaré qui a démontré ça. Je simplifie, je caricature l'histoire. Et donc, Poincaré, du côté de 1890, a proposé d'étudier ce genre de problème insoluble en formule par des méthodes géométriques. Au lieu de dire « Je vais trouver l'équation du mouvement, il disait « Je vais regarder si ça tourne à gauche proie droite. » Il va poser des questions de nature qualitative. Et depuis lors, on parle de théorie géométrique des systèmes dynamiques. Puisque, moi, je ne cherche pas, ou prenons l'équation de Lorenz, par exemple, elle est trop compliquée, elle est impossible à résoudre en formule. Par contre, on peut dire des tas de choses dessus. On peut parler d'attracteurs, on peut démontrer que les orbites de trajet convergent vers ceci, vers cela. On peut dire des tas de choses qualitatives dessus. et, en général, on emploie le mot géométrie dans ce genre de situation. Mais, encore une fois, c'est tout sauf de l'algèbre. L'algèbre, c'est tout... Enfin, on fera un exposé une fois sur l'algèbre, mais c'est très différent. Je crois que tu as compris. Tu as employé le mot algèbre dans le sens... Je peux écrire une formule, écrire une équation. D'accord. Monsieur. Excusez-moi, je reviens toujours sur la big dans la cuvette. Je suis vraiment désolé. Je crois que ça passionne tout le monde, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer. Je fais beaucoup moins de mathématiques que vous, mais un petit peu quand même. Comment on peut avoir l'intuition d'une telle conclusion sans remettre en cause les principes d'isotropie, surtout si on a... Si les valeurs initiales sont complètement déterminées, sont considérées de façon aléatoire et comment ça n'enfreint pas toutes les règles de symétrie. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Quelles règles de symétrie ? Je parle d'une cuvette quelconque, une espèce de forme de patate. Elle n'a a priori aucune symétrie. Oui, mais alors pourquoi... Pourquoi... Comment peut-on arriver à imaginer qu'une direction sera privilégiée, privilégiée dans un... J'ai beaucoup de mal, quoi. Ah ! Ben oui. Ce qui vous dérange, c'est que ça tourne à droite plutôt qu'à gauche, c'est ça ? Oui, absolument. Ah, d'accord, d'accord. Ah, ben oui. Alors, je vais vous expliquer. Pascal m'a fait bien remarquer... Sans faire intervenir de processus physiques comme Coriolis ou autres. Oui, oui. Voilà, Pascal m'a fait remarquer à juste titre que je confondais la droite et la gauche, ce qui d'habitude ne m'arrive pas parce que j'ai plutôt choisi mon camp. Mais ce qui se passe ici, c'est que pour définir l'évogir ou d'extrogir, il faut que l'espace soit orienté. Il faut choisir une orientation de l'espace. C'est-à-dire, si je regarde le même phénomène dans un miroir, eh bien, ça sera les mêmes trajectoires, mais vu ce qui était d'extrogir va devenir l'évogir, et donc, pour vous dire la vérité, quand j'ai énoncé l'évogir, d'ailleurs, je suis trop fondé de la droite et de la gauche, quand j'ai énoncé ma petite conjecture, j'avais en tête pour l'orientation de l'espace à laquelle je pense en mettant d'abord x, y, d'x sur dt, d'y sur dt. Donc, il y a un choix dans l'orientation de l'espace qui privilégie déjà une des deux directions. Voilà. Merci. Je comprends mieux. Alors, comment est-ce qu'on oriente l'espace ? Alors, il se trouve que quand on prend n'importe quel espace, par exemple, le plan ou n'importe quelle variété, et qu'on regarde son espace cotangent, je parle à un scientifique, donc excusez-moi, un espace cotangent, l'espace des moments, cet espace cotangent est canoniquement orienté. C'est une variété symplectique. Autrement dit, chaque fois que vous avez un espace, peut-être qu'il peut être orienté d'un côté ou de l'autre, mais son cotangent vient automatiquement de manière orientée. Et donc, l'orientation dont je parlais ici est l'orientation canonique qui vient du cotangent du plan. On pourrait en parler plus précisément, mais je suis... Oui, oui, oui. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Il y a une toute petite question ici. Toute petite question à gauche. J'ajoute une toute petite remarque. Probablement, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas dans l'espace à trois dimensions que tu dis que ça tourne à l'envers, c'est dans l'espace avec les vitesses. Voilà. Non, 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 je vais préciser. Donc, la bille se déplace dans le plan. Donc, elle a deux coordonnées. Mais elle a aussi deux vitesses. Donc, la bille se déplace en fait dans un espace de dimension 4, deux positions, deux vitesses. Mais lorsque j'écris la condition de conservation de l'énergie totale, ma bille se trouve maintenant confinée à ce qu'on appelle une hypersurface dans cet espace de dimension 4. Ce n'est pas la peine que je t'explique que c'est qu'une hypersurface. Et il se trouve que cette hypersurface dans l'espace des dimensions 4 est une sphère tridimensionnelle. Et quand je parlais de tourner à droite ou à gauche, c'était à l'intérieur de cette sphère tridimensionnelle. Je m'excuse encore une fois pour les... Oui, c'est bien ce que je voulais te faire dire. Voilà. Ma petite remarque était que la physique, la biologie sont infiniment moins unies que les mathématiques. Et pourtant, on n'a jamais dit les physiques, les biologies. Je te rappelle que la série de compte-rendu de l'Académie des sciences en biologie s'appelle biologie avec un S. Ah oui. C'est pas physique. N'est-ce pas ? C'est pas physique. Pas à ma connaissance. Oui ? Ah, je n'ai pas vu. Bonjour, Jean-Jean. Oui, donc tu as beaucoup parlé de Poincaré. Je crois que tu sais très bien que Poincaré était extrêmement célèbre à son époque et que quand il est mort, par exemple, la nouvelle était dans tous les journaux. Je crois que c'est toi qui me l'as appris, d'ailleurs. Et je me demande, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mathématicien qui joue un rôle comparable. Est-ce que ça veut dire que les mathématiques sont plus déconnectées de la société aujourd'hui ou les mathématiciens qu'à l'époque de Poincaré ? Je pense que Poincaré a fait de gros efforts qu'aucun mathématicien contemporain n'a fait. Je pense que Poincaré a fait un grand nombre de livres de philosophie qui étaient extrêmement populaires, qui se vendaient comme des petits pains, qui ne sont pas si faciles que ça, mais qui sont assez fascinants. Je pense que nous n'avons plus ça aujourd'hui. Je t'encourage à écrire des livres analogues. Oui, il y a un souci. Il y a un souci majeur. Peut-être aussi que les mathématiques sont devenues tellement plus complexes et tellement plus difficiles à expliquer aux autres. Aujourd'hui, je vous garantis, je ressens une vraie frustration de ne pas avoir réussi à vous transmettre quelques mathématiques que ce soit. J'ai dû tourner autour et juste vous présenter des impressions, mais pas de mathématiques. On a senti des choses. Voilà. Une question là-bas. Oui. Vous travaillez avec des producteurs d'images et vous produisez vous-même des images. Est-ce que l'élégance ou ce qu'on pourrait appeler la beauté ou même l'image est utile et vous sert dans votre travail au quotidien ? Et une deuxième petite question. On a vu ce jeune homme de 14 ans tout à l'heure. Oui. Que pourriez-vous lui dire aujourd'hui si vous l'aviez en élève ? Je vais commencer par... C'est la vérité. Ce n'est pas parce que Pascal est à côté de moi. Je pense que s'il y avait 14 ans aujourd'hui, je ferais de la biologie. Je pense sincèrement. Je trouve que la biologie, c'est fantastique. Et quand j'avais 14 ans, ce n'était pas si fantastique que ça. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Donc, voilà. Première réponse. Mais je suis désolé de dire ça. Je suis de va défendre mon domaine. Mais voilà. C'est ma première réponse. C'est que j'ai commencé en chimie. Voilà. Pour ça, les levogires et d'extrogires, c'est ça. Voilà. Par contre, parlons des images. C'est une question intéressante. Tout d'abord, je ne travaille pas avec des producteurs d'images parce que les images, nous avons faites à trois. Et on n'est pas des producteurs d'images. Joss est un ingénieur. Moi, je suis mathématicien et Aurélien était un doctorant à l'époque. Maintenant, il est maître de conférence à Orléans. Mais on n'est pas des professionnels. Alors maintenant, le rôle des images, c'est un magnifique sujet parce que si on regarde la manière dont les images s'incorporent dans les mathématiques, on peut voir un certain nombre d'époques différentes. Prenons par exemple du temps des Grecs anciens. Du temps des Grecs anciens, vous aviez, par exemple, vous lisez Archimède. Les textes d'Archimède, on n'a bien sûr pas les originaux, mais les textes d'Archimède sont pleins d'images, pleins de figures, à tel point que, suivant la manière dont ils sont retranscrits par tel ou tel traducteur ou tel ou tel commentateur, on ne sait pas si le texte est là pour illustrer l'image ou si l'image est là pour illustrer le texte. C'est un méli-mélo absolument incompréhensible. D'après ce que j'ai compris, les historiens se disputent sur la question du rôle des images dans les textes mathématiques de l'Antiquité. Et puis ensuite, je vais faire l'histoire courte parce que c'est vraiment, je crois, une question qui mérite d'être étudiée. Quand on arrive au XIXe siècle, en particulier en France, l'image devient un péché mortel. L'image devient interdite. Des tas de raisons à cette interdiction. L'une d'entre elles, c'est que ça coûte cher d'imprimer des images dans des livres de l'époque. Il y avait ces machins avec des pages qu'on dépliait, etc. Et puis, par exemple, vous avez le grand livre de Lagrange. Lagrange, il doit être quelque part son buste, quelque part là. Le grand livre de Lagrange sur la mécanique analytique commence par une préface assez extraordinaire dans laquelle il crache sa haine contre les images. Il dit qu'il ne veut pas d'images dans son texte. Or, quand on lit son texte, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Enfin, moi, je ne peux pas m'y pencher, m'empêcher d'y penser en termes géométriques. Et puis, il s'est passé quelques révolutions. Vous avez, tout au cours du XXe siècle, le groupe Bourbaki, par exemple, a essentiellement interdit les images. Vous avez l'encyclopédie complète des mathématiques. Les éléments de mathématiques de Bourbaki, j'allais dire, ne contiennent pas une seule image. Ce n'est pas vrai. Il y a une image qui est un carré avec une diagonale et une espèce de patate autour. Ce n'est absolument rien. Et puis, en revanche, du côté allemand, pendant le XIXe siècle, il y a eu une montée de la fabrication d'objets. Par exemple, les géomètres allemands ont commencé à construire des objets en plâtre qui représentaient les surfaces cubiques, les cartiques de Klein, tous ces objets qui avaient un but pédagogique. Donc, les Allemands ont proposé, en quelque sorte, d'approcher les mathématiques de manière concrète et visuelle. À tel point que... Je suis un peu long, mais je vais raccourcir, je te promets, Pascal. À tel point que quand Hulbert, en 1900, a écrit son fameux programme pour le XXe siècle, dans lequel il proposait 23 problèmes pour le XXe siècle, son programme commençait par une introduction. Et cette introduction, presque personne ne l'a lue, mais je la trouve assez fascinante. Dans l'introduction, il explique qu'à un moment, les mathématiciens vont devoir s'affranchir de la langue écrite pour transmettre l'information mathématique. Et il dit qu'il est temps de réfléchir à la manière de manier les images avec rigueur. Donc, la question qu'il pose, comme un programme pour le XXe siècle, qui n'est pas encore atteint, selon moi, c'est qu'on devrait pouvoir arriver à un moment où les images ont un contenu formel, formalisable. Je vais vous raconter une petite anecdote et puis après, j'arrête sur cette question, mais je pourrais en parler des heures. Il m'est arrivée une anecdote que je trouve intéressante, c'est qu'il y a maintenant plus que 20 ans, j'avais été invité pour faire un exposé au séminaire Brobaki, qui est un séminaire prestigieux où on présente le travail de quelqu'un d'autre. Et j'avais présenté le travail d'une mathématicienne qui s'appelle Christina Kouperberg, et c'est un travail qui requiert des figures extrêmement complexes. Et la tradition dans ce séminaire Brobaki n'était certainement pas de présenter des images. Et j'avais préparé des images, extrêmement, je crois, j'avais beaucoup travaillé sur ces images. L'essentiel de mon exposé, c'était quelques transparents qui présentaient des images assez sophistiquées. Je fais mon exposé qui se passe bien, et à la fin de mon exposé, l'un des mathématiciens les plus prestigieux du siècle était tout en haut de l'amphithéâtre et commence à descendre, tomber vers moi. Je dis, qu'est-ce qu'il va me dire ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Et il arrive vers moi et il me dit ceci, il me dit, votre exposé était très intéressant, mais j'ai une question à vous poser. Ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut dire que c'est un théorème ? Autrement dit, il me reprochait le fait de ne pas m'être exprimé dans la langue mathématique telle qu'elle est formalisée dans les livres habituels. Alors que selon moi, ce n'est pas selon maintenant beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui, selon moi, l'image a un caractère démonstratif, si elle est bien dominée, bien sûr. Je vais m'arrêter là parce que si on me lance là-dessus, je n'arrête plus. Je prends une dernière question, peut-être ? Est-ce que le premier film sur les fractales, ce n'est pas le lapin de Douadie ? Alors, oui, bien sûr. Je vous ai montré un petit extrait. Non, ce n'est pas le lapin de Douadie, mais c'est presque. Je vous ai montré un tout petit extrait du film qui est un extrait d'un des chapitres, le chapitre 5 du premier film. Et dans ce qui précède l'extrait que je vous ai montré, on parle en effet de Douadie, de son lapin, et d'ailleurs, on s'amuse à prendre l'image de Douadie et la déformer comme il faut. Et Adrien Douadie, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce nom, était un mathématicien assez extraordinaire qui, je pense, est le premier ou l'un des premiers à avoir eu l'idée de faire un film mathématique qui s'appelle Le lapin de Douadie. Le lapin... La dynamique du lapin. La dynamique du lapin, merci Pierre. La dynamique du lapin, qui est un film qui est plus primitif d'un point de vue visuel que le nôtre pour une raison évidente que ça a été fait peut-être 15 ans avant, dont Douadie était assez fier. Je crois qu'il avait raison d'être fier, c'était vraiment un novateur. Très sincèrement, je le trouve dur. Pour ceux qui ne connaissent rien au sujet, je pense qu'ils n'y connaissent rien après non plus. Enfin, il me semble. Je vais vous raconter une autre anecdote encore sur la dynamique du lapin. Un jour, il y a eu à Lyon, dans le grand amphithéâtre de l'école normale supérieure, une nuit du cinéma scientifique. Et le grand amphithéâtre, il y avait 500 places, complètement pleines. Et parmi les films, il y avait la dynamique du lapin. Et puis, Douadie était présent. Et puis, j'étais assis à côté de ma fille qui avait peut-être 10 ans à l'époque. On passe le film. Et après le film, Douadie monte sur l'estrade. Et y a-t-il des questions ? Et quelqu'un dans la salle lève le doigt et dit « Professeur Douadie, est-ce que vous avez conscience que personne ne comprend rien à votre truc ? » Alors, Douadie était malin. Et il a retourné la question en disant « Non, vous posez mal la question. Que ceux qui se sont ennuyés lèvent la main. » Il y avait 500 personnes dans la salle. Une personne a levé la main. Ma fille. Très bien. Je pense qu'on va remercier Étienne pour toutes ces anecdotes. C'était magnifique. Applaudissements. 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 Merci.